L'homme a donc une action aujourd'hui sur la composition atmosphérique et la manière dont il a cette action, c'est au travers de ses émissions de gaz à effet de serre. Alors le premier gaz à effet de serre que nous émettons en importance, mais après je vous dirai comment on calcule l'importance, c'est le gaz carbonique ou dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, vous avez ici ces cinq causes planétaires qui sont d'origine humaine. La première, c'est la déforestation. Alors pourquoi est-ce que la déforestation émet du CO2 ? C'est quoi en pratique la déforestation ? Alors quand on déforeste, ça veut dire qu'on supprime la forêt. Donc il y avait des arbres, donc on les a coupés, qu'est-ce qu'on en fait ? Essentiellement on les brûle, oui. L'essentiel de la déforestation, c'est du défrichage. C'est-à-dire qu'on coupe la forêt pour installer des surfaces à vocation agricole. Et même quand le bois coupé est exploité, en fait vous avez une petite partie seulement du bois qui va vivre longtemps. Dans une forêt française, vous avez 7% seulement d'un arbre qui est coupé, qui est du bois d'œuvre à longue durée de vie. Tout le reste, ça va rentrer dans des produits qui vont être soit à très courte durée de vie, typiquement du papier, des emballages, etc. soit à durée de vie raisonnablement courte, typiquement le moble IKEA qui ne va pas survivre. En général, il ne va pas vous survivre, le moble IKEA. Donc voilà, ça rentre dans des produits qui sont à durée de vie relativement courte. Et donc une fois que le produit a fini sa vie, le carbone se retrouve dans l'atmosphère parce qu'en général c'est brûlé. Est-ce que c'est négligeable de la part de la déclenche ? Oui, c'est totalement négligeable. Donc là, ce que vous allez retrouver, c'est deux choses. C'est à la fois le carbone qui était contenu dans l'arbre et qui va passer dans l'atmosphère, parce qu'encore une fois, on a essentiellement brûlé. Juste, je réponds à la question après. Et la deuxième chose que vous allez trouver, c'est que quand vous transformez un stall de forêt en stall agricole, vous allez labourer. En labourant, vous exposez l'humus à l'oxygène de l'air et donc vous allez aussi déstocker du carbone par oxydation de façon accélérée. Vous diminuez le contenu en carbone du sol. Et c'est ces deux processus ajoutés l'un à l'autre qui font les émissions de CO2 provenant de la déforestation. Oui ? Ah, l'ordonnée, c'est des millions de tonnes. Donc ça, c'est des milliards de tonnes. Enfin, vous enlevez les 3 zéros, vous avez des milliards de tonnes. Oui, pardon, j'aurais dû préciser. Donc vous avez ici la déforestation. Alors ce que vous constatez, c'est que la déforestation est passée par une forme de maximum il y a quelques décennies. Alors elle continue, elle est importante. La raison pour laquelle vous avez des fluctuations importantes ici alors que vous ne les aviez pas avant, c'est tout simplement que maintenant, on a des statistiques sur des durées. C'est un biais de dépistage. C'est qu'on a des statistiques sur des pas de temps plus courts que celles qu'on avait avant. Donc avant, c'est lissé. Par ailleurs, apprécier la déforestation de manière statistique est un problème beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît parce que ça se fait essentiellement avec des observations satellitaires. Mais si vous déforestez sur une parcelle qui est sous la résolution, sous le pixel de l'image, vous ne voyez pas. Si vous enlevez un arbre sur deux et que les houppiers des arbres restent à peu près comme ils étaient avant, vous ne voyez pas. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs que vous ne pouvez pas voir avec l'imagerie satellite. Donc savoir exactement combien d'arbres on a coupé, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Après, vous avez ici un deuxième terme qui est le dioxyde de carbone qui vient de l'utilisation du charbon. Alors utiliser du charbon comme du pétrole, comme du gaz, confère ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est une réaction exothermique provoquée par de l'oxydation. Vous prenez un composé de carbone et d'hydrogène, ça s'appelle un hydrocarbure, dans des proportions variables, beaucoup de carbone solide, moyen de carbone liquide, peu de carbone gazeux, et vous l'oxydez et ça vous donne une réaction exothermique qui va vous permettre d'alimenter des machines. Donc ça, c'est le dioxyde de carbone qui vient du charbon, du pétrole et du gaz. Et alors là, vous avez un truc qui, en anglais, s'appelle lime calcination et en français, s'appelle calcination du calcaire. Alors calcination du calcaire, est-ce que vous savez pourquoi on fait un truc pareil ? Ciment. Ciment, absolument. Le calcaire, c'est quoi la formule du calcaire ? C'est A-C-O-3. Le ciment, c'est essentiellement de la chauve vive, C-A-O, avec tout un tas de poudre de perlimpinpin que vous rajoutez dedans. Un peu d'argile, un peu de marne, un peu de machin, etc. Eh bien, c'est pour ça, soit dit en passant, qui a déjà fait de la maçonnerie ici ? Vous avez remarqué que si vous ne mettez pas de gants, à la fin de la journée, vous avez la peau des doigts complètement bouffée. Parce que le ciment, comme c'est de la chauve vive plus des poudres de perlimpinpin, ça vous agresse. C'est un occident. D'accord ? Ça vous agresse la peau. Donc les liens hydrauliques, d'une manière générale, vous agressent la peau. Pour faire C-A-O à partir de C-A-C-O-3, c'est très simple. Vous prenez une grande paire de ciseaux et vous coupez en deux. D'accord ? Donc vous prenez C-A-C-O-3, vous mettez C-A-O d'un côté et C-A-O de l'autre. Alors c'est quoi la grande paire de ciseaux qui vous permettent de casser la molécule en deux ? Ça s'appelle un four dans lequel vous portez votre calcaire à un peu plus de 1000 degrés, comme dans les indestructibles là, 1000 degrés, et vous récupérez donc d'un côté C-A-O et de l'autre côté C-A-O-2. Évidemment, C-A-O-2, vous n'en faites rien, donc il part dans l'atmosphère. Eh bien, ce que vous avez ici en lime calcination, c'est le CO2 issu des fours à ciment qui provient de cette rupture de la molécule de carbonate de calcium en deux. Ça n'inclut pas le CO2 provenant de l'énergie qui vous a été nécessaire pour chauffer le four. Ça, ce n'est pas dedans, c'est en plus. Là, c'est juste la calcination du calcaire. Alors ici, je vous donne une vision par source. Maintenant, je vais vous donner une vision par zone. C'est un peu plus long comme échelle de temps puisque nous partons de 10,750, donc vous n'étiez pas né, moi non plus. Vous voyez qu'à cette époque, des émissions, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quand même quelques-unes. Et on va regarder comment évoluent les émissions au fil du temps. Alors, ce que vous voyez, c'est que vous avez des émissions des pays anciennement industrialisés, la OECD countries, qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent, et qui ont tendance, depuis le pic énergétique dont j'ai parlé l'avant-dernière fois, à se stabiliser. Là, vous avez l'ancien bloc communiste. C'est ça qu'on appelle les économies en transition. Ici, vous avez l'Asie et notamment la Chine. Et vous voyez qu'aujourd'hui, elle a dépassé la zone OCDE, mais que c'est allé extrêmement rapidement. Et enfin, là, vous avez d'autres pays. Vous voyez quelques petites évoluées. Enfin, il y a quelques petites indentations sur cette courbe. Alors, vous pouvez faire la récession de 1929. Vous voyez ce que ça vous donne en évolution annuelle. C'est-à-dire que vous avez un coup vers le bas. Et en tendance, pas grand-chose. Retenez quand même qu'à la fois la crise de 1929, son paroxysme plus exactement, c'est-à-dire l'année 1932. Et le paroxysme de la guerre de 1939-1945, c'est-à-dire l'éradication industrielle de l'Allemagne et du Japon en 1945, c'est les deux seuls épisodes au cours du XXe siècle où les émissions annuelles ont baissé de 4% ou plus. Il y a eu deux années en cours du XXe siècle où les émissions annuelles ont baissé de 4%. C'est 1932 et 1945. Alors retenez bien parce que si on est sérieux sur l'accord de Paris, il faudrait faire ça tous les ans à partir de maintenant, en démarrant la semaine prochaine, jusqu'à ce que vous ayez mon âge. Tous les ans. Il faut faire tous les ans dans le monde un effort qui est du même ordre de grandeur que ce qu'on a obtenu pendant ces deux années-là. Ne rigolez pas, ça va être à vous de le faire. Ici, vous avez un choc pétrolier. Bon, vous voyez, je ne vous recite pas ce qu'a dit Chirac, mais j'y pense très fort. Là, vous avez une petite récession. Bon, ça ne dure pas très longtemps. Là, vous avez une très forte croissance qui a été le décollage industriel de la Chine. Et là, par contre, vous avez quelque chose qui a été très efficace pour faire baisser les émissions. C'est l'effondrement économique des pays communistes après la chute du mur. Ça marche très très bien. Alors, vous verrez la prochaine fois que malheureusement, ça marche très très bien. C'est bien ça qui pourrait marcher pour respecter le fait que le monde est fini. Parce que pour le moment, on a un drame dans cette histoire que voici. Vous avez montré au cours du premier cours que plus de PIB, en fait, ça voulait dire plus de flux productif, que le flux était par définition mesuré par l'énergie. Donc, que ça voulait dire plus d'énergie et que comme l'énergie est essentiellement fossile, ça veut aussi dire plus de CO2. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est le drame des négociations climat. C'est le drame, comme disait l'autre. Parce que faire moins d'émissions de CO2 de manière massive, aujourd'hui, personne ne sait, pas même moi, concevoir ça sans faire une baisse significative du PIB. Personne ne sait faire ça aujourd'hui. On y reviendra, mais en gros, personne ne sait faire ça. Donc, le drame des négociations climat, il l'a. Et je ne sais pas qui dans la salle connaît Brice Lalonde. Bon, les deux vieux du fond. Alors, Brice Lalonde a été candidat écologiste, donc il a fait ses quelques pourcents des voix en France à une époque où non seulement vous n'étiez pas des, mais moi, je n'étais pas vieux. Il a été ambassadeur climat de la France et il était notamment à Copenhague. On était ensemble à Copenhague en 2009 et il a fait toutes les COP. Donc, c'est très simple et depuis, voilà, du reste, si les élèves qui organisent des conférences ici veulent l'inviter un jour à faire une conférence, c'est un très bon orateur et il a une façon très, très imagée et très parlante de raconter un milliard d'anecdotes. Et donc, Brice a dit un jour, donc il a fait toutes les COP depuis le début et il a dit le problème des négociations climat, c'est que depuis l'origine, les pays occidentaux viennent en pensant qu'on va parler climat, les pays en développement viennent en pensant qu'on va parler développement et c'est le développement qui gagne. Voilà. Parce que, comme je vous le rappelle là, plus exactement, ce n'est pas une démonstration, c'est un rappel, aujourd'hui, on ne sait pas faire plus de PIB sans utiliser plus de machines et donc plus d'énergie et donc, voilà. Alors, on verra dans les cours qui viennent si on ne peut utiliser que de l'énergie décarbonée et vous verrez que ce n'est pas si simple. Ici, vous avez la trajectoire des émissions de CO2 de la France. Alors, vous voyez qu'en série longue, eh bien, on est à peu près comme les autres. C'était tout petit, ça a augmenté, il y a des accidents, etc. Aucun des accidents n'empêche vraiment la hausse tant que la production économique croît. Il y a un truc quand même qui a bien calmé le jeu, c'est le programme nucléaire français que vous voyez ici. Cela étant, maintenant, les émissions, dès qu'on a la possibilité de faire croître le PIB, ce qu'on aimerait bien faire quand on est au gouvernement en ce moment, on n'y arrive pas trop, mais ce n'est pas parce qu'on le souhaite, eh bien, les émissions ont tendance à repartir à la hausse aussi. Ce graphique vient du dernier rapport du GIEC et il donne la contrepartie, j'ai envie de dire, de la variation des émissions sur les quatre dernières décennies en fonction de... C'est de l'équation de Caillard. Alors, qui connaît déjà ici l'équation de Caillard ? Personne ? Bon, c'est bon, vous n'ennuirez pas trop la prochaine fois. Alors, l'équation de Caillard, c'est une équation qui décompose les émissions de CO2 en quatre termes qui sont respectivement la population, le PIB par personne, l'intensité énergétique du PIB et l'efficacité CO2 de l'énergie. Et ce que disent ces quatre barres, là, c'est que vous avez eu un rythme de variation des émissions, toujours positif, donc une croissance des émissions sur les quatre dernières décennies qui est le triangle que vous avez là, mais ça se décompose en une amélioration de l'efficacité énergétique de l'économie qui est la barre jaune, une amélioration de l'efficacité carbone de l'économie sur les trois premières décennies de ce graphique, mais pas la dernière décennie que vous voyez ici, ça se dégrade. En fait, c'est l'essor industriel de la Chine et l'explosion du charbon. Et vous avez également deux autres termes qui sont la population et la production par personne. Dit autrement, plus nous sommes nombreux, plus toute chose égale par ailleurs nous émettons. C'est malheureusement arithmétique. Et par ailleurs, plus nous créons de flux physiques à base de machines par personne, c'est-à-dire plus nous créons de PIB par personne, plus nous avons une grande quantité d'énergie utilisée et comme cette énergie est fossile, plus nous émettons. Donc, dit autrement, depuis les quatre décennies qui viennent de s'écouler, l'augmentation démographique et l'augmentation de la transformation de l'environnement par personne, c'est ça le PIB par personne, sont allés plus vite que les gains que vos prédécesseurs sortis de cette même école ont pu faire dans les machines que nous utilisons pour vivre, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'on met dans l'air quand on utilise un kilowattheure et la quantité de machines ou la quantité de kilowattheure qu'il faut utiliser pour faire un dollar de valeur ajoutée. D'accord ? Ces deux paramètres techniques ont constamment évolué moins vite dans le bon sens que les deux paramètres qui poussent les émissions à la hausse n'ont évolué dans l'autre sens. Petit zoom sur la déforestation, vous voyez que les zones qui ont déforesté ne sont pas les mêmes en fonction des époques. Vous voyez en particulier qu'il y a un siècle et demi, le champion du monde de la déforestation, c'était l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, le champion du monde de la déforestation, c'est plutôt l'Asie du Sud-Est après que ça a été longtemps l'Amérique latine. Alors cela étant, ça déforeste encore dans plein de pays dans le monde. La déforestation a deux déterminants très simples. Le premier, comme on déforeste pour augmenter les surfaces cultivables, le premier déterminant, c'est la taille de la population. Donc plus la population croît, plus on déforeste. C'est très simple. Et le deuxième déterminant, c'est plus un régime est carné, plus vous allez avoir besoin de surfaces agricoles importantes pour nourrir les bêtes que vous allez manger au lieu de manger directement les végétaux qui poussent. Et donc, plus vous avez une surface par personne importante, enfin plus vous avez besoin d'une surface par personne importante qui est évidemment prise là où on peut la prendre, c'est-à-dire sur la forêt. Donc je vais le dire de manière beaucoup plus résumée et beaucoup plus cache. Il y a deux drivers, deux déterminants essentiels à la déforestation, c'est l'augmentation de la population et l'augmentation de la part carnée dans l'alimentation. Voilà, c'est ça les deux déterminants essentiels de la déforestation. Je vous ai montré... Oui ? Qu'est-ce qui a poussé l'Amérique à diminuer ces déforestation ? Il y a moins de trucs à couper. En Europe, le minimum forestier, je vous l'ai dit au cours du premier cours, c'était 15% de couverture de la surface européenne en 1850. Et donc on s'est arrêté de déforester parce qu'essentiellement il n'y avait plus rien à couper parce que 15%, c'est aussi à peu de choses près les forêts qui couvrent les montagnes des très hautes latitudes, enfin là où en gros vous n'avez pas envie d'aller mettre des trucs à cultiver. Mais toute la bosse a été déforestée, toute la plaine aquitaine a été déforestée, etc. La forêt landaise a été replantée par derrière. Donc vous avez essentiellement quand vous avez toutes les plaines qui sont occupées, vous vous arrêtez. À quelques exceptions près, mais en gros c'était ça. Il y avait une autre question ? D'accord. Dit autrement, quand vous trouvez un équilibre entre la population et les surfaces cultivables, vous arrêtez de déforester. Ou bien cet équilibre il est trouvé par la limitation, j'ai envie de dire, par la famine. Donc à un moment, les surfaces cultivables et les rendements en font que vous ne pouvez pas augmenter la taille de la population. Donc vous avez déforester tout ce qui pouvait être déforester, sauf les montagnes et les machins comme ça. Si, même ça, vous pouvez un peu déforester, mettre des cultures en terrasse comme dans les Cévennes. Ou bien le point d'équilibre se trouve avant. Et alors en particulier aux Etats-Unis, un des trucs qui a aussi entre guillemets sauvé les forêts, c'est les tracteurs et les engrais. Parce que quand vous augmentez les rendements à l'hectare des cultures, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des surfaces ailleurs. Et soit dit en passant, quand on dit qu'il faut faire de l'agriculture extensive, ça se met à reposer le problème de la déforestation. Puisque si vous avez le même régime alimentaire en provenance d'une surface moins productive, vous avez besoin de plus de surface. Donc là, vous avez un conflit d'usage évident, enfin un conflit d'objectifs plus exactement évident entre trois trucs qui sont la viande, les phytosanitaires, les engrais et la déforestation. C'est un truc compliqué. Vous avez ici maintenant une autre manière de voir les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas les émissions de gaz à effet de serre de la population dans son ensemble, mais qui sont les émissions de gaz à effet de serre par personne. Alors par personne, vous allez me dire c'est évident, c'était extrêmement faible au début de l'ère industrielle et puis ça a explosé après. Si vous regardez le CO2 qui provient des combustibles fossiles, oui, puisque le marqueur de l'ère industrielle c'est d'avoir justement utilisé des machines qui mangent des combustibles fossiles. Si vous rajoutez le CO2 issu de la déforestation, alors vous voyez que le tableau n'est pas du tout le même. En un siècle et demi, les émissions de CO2 par personne n'ont été multipliées entre guillemets que par deux et demi. Que par deux et demi. Alors que sur la même période, la population humaine, elle, elle a été multipliée par cinq ou six. Donc vous voyez que les émissions de CO2 par personne ont augmenté mais les émissions liées à la déforestation ont fortement baissé et évidemment les autres ont compensé. Petit zoom sur la France. Ici, vous avez les émissions de CO2 tricolores. Il y a vraiment trois couleurs sur ce graphique. Vous constatez qu'aujourd'hui, elles sont inférieures à ce qu'elles étaient au moment du premier choc pétrolier. On a moins d'émissions de CO2. Et vous voyez en particulier que celles du pétrole et du charbon ont fortement baissé. Alors le pétrole a été chassé des usages industriels et d'une partie du chauffage par le gaz et l'électricité. Le charbon a été chassé des usages industriels pour deux raisons. La première, c'est qu'une fois que la France a fini de construire ses infrastructures, on a besoin de moins produire d'acier. Or, un des gros conservateurs de charbon, c'est la chirurgie. On a fait moins d'électricité au charbon, c'est une deuxième raison, et on en a utilisé moins dans l'industrie. Par contre, vous voyez que le gaz avait tendance à augmenter ses émissions de CO2. En fait, ça a cessé d'être vrai depuis le milieu des années 2000. Ce que vous voyez, c'est qu'on a quand même une tendance lourde sur ce graphique. Alors, quand vous... Oui ? Ça, c'est des émissions brutes. Il n'y a pas l'absorption des forêts là-dedans. C'est vraiment les émissions brutes. La comptabilisation des puits est un truc indémerdable, j'en parlerai rapidement, mais c'est un truc très compliqué. Donc, les émissions brutes de CO2, ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'en France, elles ont plutôt tendance à baisser depuis les chocs pétroliers. Si, soit dit en passant, vous voyez dans le journal, ah, les émissions ont augmenté par rapport à l'année dernière. Au regard de la série longue que je vous montre là, qu'est-ce que vous pouvez en déduire ? Non, vous n'en déduisez rien. Quand vous êtes en train de regarder une évolution sur série longue, vous voyez qu'il y a des petits machins qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, etc. Quand vous avez ce genre de truc, la seule conclusion que vous pouvez en tirer, c'est rien. Voilà, ça n'empêche pas les gens qui ont besoin d'actualité de vous dire ah, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que machin, etc. En fait, sur une année, vous en tirez essentiellement la conclusion que attendons de voir. Alors, c'est évidemment ennuyeux ce que je suis en train de vous dire parce que dans un monde qui est régi par la réaction de court terme, de ne pas être capable de faire une attribution des causes précises sur ce qu'on est en train d'observer, c'est ennuyeux. Ici, vous avez la même chose, discriminé par secteur d'utilisation. Alors, il y a quelques éléments qui sont assez frappants sur ce graphique. D'abord, ce que vous voyez, c'est que l'ordre dans lequel les émissions arrivent aujourd'hui n'est absolument pas l'ordre dans lequel ça arrivait au moment du maximum au premier choc pétrolier. À ce moment-là, l'essentiel des émissions de CO2 était le fait de l'industrie et pas du tout des transports comme c'est le cas aujourd'hui. Ce que vous voyez, c'est que les émissions de CO2 de l'industrie à partir des chocs pétroliers ont très fortement baissé, ce qui est une autre manière de dire que l'industrie est le secteur dans lequel la consommation est la plus sensible au prix. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que tout brillant ingénieur des mines que vous êtes dans votre vie personnelle, vous compterez beaucoup moins attentivement ce que vous faites que dans votre vie professionnelle. Donc dans la vie professionnelle, les gens sont beaucoup moins sensibles malgré ce qu'on vous apprend en économie, nous ne sommes pas que des êtres rationnels et donc vous êtes beaucoup moins sensibles aux variations de prix que l'on peut l'être dans les entreprises où on fait des tas de calculs extrêmement savants pour savoir si on ne peut pas gagner 3 centimes ici plutôt qu'en perdre 2 là. Et donc c'est la raison pour laquelle le secteur industriel est beaucoup plus sensible à des variations de prix que le secteur des particuliers. Ça réagit plus vite. Et du reste, vous voyez que la même variation des cours du pétrole appliquée à l'industrie ici, ça change fortement la donne alors que là, ça ne change à peu près rien. La consommation de pétrole dans les transports a évolué avant-après à peu près de la même manière. Après, vous avez un deuxième endroit où ça se met à bouger significativement, c'est les industries de l'énergie, c'est-à-dire les centrales électriques et les raffineries et ça, c'est essentiellement le fait des centrales électriques. On avait de plus en plus de charbon de pétrole et de gaz dans les centrales électriques. On en a de moins en moins, notamment du pétrole et on se met à tout remplacer par du nucléaire. Vous voyez l'effet ici. Vous voyez également dans les bâtiments, donc résidentiels, résidentiels tertiaires, enfin, je veux dire des bâtiments plus exactement, que ça se met également à baisser. et le seul secteur dans lequel ça a continué d'augmenter, c'est les transports. Cela étant, vous voyez que dans les transports, ça a tendance à baisser depuis le milieu des années 2000 et ce n'est pas un effet de la conscience climatique parce que c'est un effet que vous constatez dans tous les autres pays européens au même moment, c'est un effet du stress régional d'approvisionnement en hydrocarbures liquides dont je vous ai parlé au cours précédent. C'est un effet de ça. Si on prend tous les gaz à effet de serre confondus, voilà comment ça se décompose. Vous avez toujours les transports qui arrivent en tête, mais par contre, vous voyez, alors bon, il faut bien regarder, ici vous voyez l'agriculture qui est tout en bas et vous voyez l'agriculture qui remonte beaucoup plus haut. Je ne vais pas détailler pour le moment parce que je vais y revenir après. C'est lié au fait que ça émet d'autres gaz que simplement le... C'est quoi ? C'est le club théâtre qui est à côté ou... Bon.